Le directeur de cabinet du gouvernement de l'abbé vient de superviser les cérémonies de passation des services entre les préfets de l'Élouma et Mali. Les deux frères que je viens de citer ont encore une fois bénéficié de la très grande confiance de son Excellence M. le Président de la République, le professeur Alfa Kondé, en les permettant l'un de l'Élouma pour Mali, l'autre de Mali pour l'Élouma. Ainsi, le nouveau préfet de l'Élouma a promis de mériter de la confiance renouvelée en sa personne par le chef de l'État. Nous devons nous donner la main pour redorer l'image de l'Élouma. Et pour cela, il faut la contribution de chacun de nous à tous les niveaux. Quant à l'ancien préfet de l'Élouma, il se dit conscient des défis qui l'attendent à son nouveau poste de Mali. En prenant les commandes de cette préfecture, nous prions de bien vouloir nous accompagner dans cette difficile mais noble et exaltante mission. Car c'est ensemble que nous devons relever les différents défis qui nous interpellent tous. Par contre, en passant le témoin pour Mali, Mohameddin Kamara a présenté une situation dans laquelle il prétend que la préfecture de l'Élouma lui doit 10 millions de francs guinéens en carburant. Mais la mission du gouverneur de l'abbé a déploré l'absence de pièces justifiant cette dette annoncée.